Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui, on va tenter de détricoter une période sombre et complexe de l'histoire espagnole, et autant vous dire qu'on va y aller franco. Vous savez, l'humour ça se travaille tous les jours, faut jamais rien lâcher. Bref, je vous préviens, on va parler politique, gauche, droite, mais le but c'est bien de faire comprendre les luttes de pouvoir, pas de faire de la propagande politique. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bref, c'est parti pour un épisode de Joyeux Joyeux sur la guerre d'Espagne ! Comme d'habitude, un peu de contexte pour commencer. L'Espagne, au début du 20ème siècle, ne fait plus réellement partie des grandes puissances mondiales, comme cela a pu être le cas jusqu'au début du 19ème. Avec la perte de ses colonies, le pays ne dispose plus de la puissance économique considérable qui a pu être la sienne lorsqu'elle exploitait les territoires américains. Et si sa neutralité pendant la première guerre mondiale lui a permis de se relancer en exportant ses biens aux deux camps en même temps, depuis, c'est un peu la panne sèche. De plus, l'Espagne a très mal abordé le virage de l'industrialisation, au contraire de ses voisins. Concrètement, à la fin de la première guerre mondiale, on estime qu'un tiers de la population vit dans la misère. Un bon tiers également des Espagnols est analfabète et les terres agricoles sont aux mains d'une riche minorité tandis que deux millions d'agriculteurs ne possèdent pas le moindre terrain ! La Megadèche donc hein ! Rien de surprenant, donc politiquement c'est un peu le bazar ! Et vous me direz, ça va souvent de pair. La monarchie parlementaire du roi Alphonse XIII s'enfonce dans la crise, entre élections truquées, insurrections ouvrières latentes ou montées du militarisme. Jusqu'à ce qu'en 1923, un général nommé Miguel Primo de Rivera organise un coup d'état des familles et s'intronise Premier ministre. Et tout ça avec une certaine bienveillance royale, Alphonse y voyant peut-être là l'occasion de sauver son trône. Primo de Rivera affiche vite la couleur, il se rapproche de l'Italie de Mussolini, réprime les républicains et les syndicats ouvriers, met en place une grande politique d'industrialisation et engage l'armée dans une campagne au Maroc à leur possession espagnole et française afin de mettre fin à la rébellion de la république du Rif. En effet, depuis 1912, le traité de Fès dépossède le Maroc de sa souveraineté. Or, les habitants de la région du Rif, le nord du Maroc, ne sont pas vraiment d'accord et déclarent leur indépendance. Une épine dans le pied des Européens que ces derniers entendent bien arracher. Parmi les cadres militaires, on retrouve un certain Francisco Franco qui se fait remarquer en organisant le débarquement d'Al-Oceima avec l'aide de la marine française. Une bataille considérée comme le premier débarquement aéronaval de l'Histoire. Le succès de la bataille qui amène la reddition des insurgis lui vaut d'être nommé général, et même de recevoir la Légion d'honneur sur recommandation du maréchal Pétain. D'ailleurs, fun fact, puisqu'on est là pour en parler, on ne peut pas retirer la Légion d'honneur à un mort ! Donc sachez que Franco, il a toujours la Légion d'honneur. Voilà, je lâche ça comme ça. L'air de rien. Dans un premier temps, ça va pour Primo de Rivera donc hein, mais les choses se gâtent après l'effondrement de l'économie espagnole en 1929. En 1930, le général Béringue le pousse gentiment vers la sortie et prend sa place. Avec un humour certain, les Espagnols font référence à son passage au pouvoir sous le terme de dicta blanda. Jeu de mots sur dictatura et blanda qui signifie molle. Dicta molle quoi. Parce que oui, Béringue ne va pas vraiment faire long feu. Son gouvernement tente de calmer le jeu, met fin à la répression généralisée, promette convoquer les élections générales. Problème, personne n'est vraiment calmé. Les deux partis institutionnels, les libéraux et les conservateurs, sont contre de nouvelles élections, probablement par peur de perdre leur siège, et les mouvements ouvriers profitent de l'accalmie pour s'insurger de plus belle. Le 12 décembre 1930, les Républicains organisent le soulèvement de Giacca, charmante bourgade de l'Aragon. Au passage, un dénommé Ramon Franco, républicain convaincu et frère de Francisco Franco, s'empare de l'aéroport de Cuatro Vientos dans la banlieue de Madrid. Il vole un avion, décolle avec l'intention de bombarder le palais royal, se contente finalement de lâcher des tracts révolutionnaires au-dessus de la ville et s'enfuit au Portugal. La méga ambiance entre les deux frangins, les repas de famille devaient être… formidable. En bref, le soulèvement de Giacca échoue, les leaders sont fusillés, mais le camp républicain sort renforcé de ce triste épisode. Devant la grogne populaire, des élections municipales sont convoquées. Grosse erreur, les Républicains remportent la plupart des grandes villes et des capitales de province. Le roi Alphonse XIII, politiquement affaibli et isolé, s'enfuit même s'il n'abdique pas formellement. Nous sommes le 14 avril 1931, et c'est le début de la seconde république espagnole. Portée par un gouvernement d'alliance allant de la droite républicaine aux socialistes, la jeune république entreprend un vaste plan de réformes sociales et économiques. Répartition des terres agricoles, extension du suffrage universel aux femmes et aux soldats, création de postes d'instituteurs pour résorber l'analphabétisme, prise en compte des revendications autonomistes, notamment en Catalogne, un programme résolument ancré à gauche dans un premier temps, porté par le premier ministre Manuel Azana. Mais les tensions politiques ne sont pas apaisées, loin de là. Certaines questions sont au cœur de la société espagnole, et en particulier le rapport à l'église et la place de l'armée. En 1933, les élections générales sont remportées par une coalition de centre droit, qui entre ainsi au gouvernement. Suivent au cours de l'année 1934 une multitude de mouvements de contestation, dont plusieurs insurrections socialistes et anarchistes violemment réprimées, notamment par Franco. La fracture entre les mouvements ouvriers et les partis de droite et de centre droit semble irréversible. Pour ne rien arranger, José Antonio Primo de Rivera, fils du dictateur déchu, fonde une organisation ouvertement fasciste, la phalange espagnole. En février 1936, de nouvelles élections ont lieu. Cette fois, c'est la coalition de gauche, le Front Populaire, qui parvient à arracher la majorité. C'est à partir de ces élections que la situation dégénère. Une amnistie est décrétée pour tous les prisonniers politiques des émeutes de 1934, lançant un élan de grève et les premières occupations des terres des riches propriétaires par les paysans. Les conservateurs s'inquiètent de cette montée des forces révolutionnaires et les phalangistes entament un mouvement de terrorisme contre-révolutionnaire. En gros, ouvriers et paysans, pas contents, conservateurs, pas contents, donc répression et attentats. Le 16 juin, dans une intervention, le fondateur du rassemblement conservateur Confédération Espagnole des Droits Autonomes , donne les chiffres officiels des victimes depuis les élections de février. 269 tués et 1 287 blessés dans les bagarres de rue, 380 bâtiments attaqués ou endommagés, 43 locaux de journaux attaqués ou saccagés, 146 attentats à la bombe. Pendant ce temps, les généraux nationalistes organisent leur soulèvement presque ouvertement. Finalement, le 17 juillet, depuis le Maroc, le général Franco lance son coup d'état. Le lendemain, c'est en métropole que les putschistes se mettent en action. Après trois jours d'indécision, la situation se stabilise. Le 20 juillet, l'Espagne est coupée en deux, un tiers du territoire est aux mains des nationalistes, le reste étant toujours contrôlé par les républicains. Les rebelles occupent notamment la Galice, le Léon, la moitié de l'Aragon, quelques villes dont Oviedo et Cordoue, le Maroc espagnol et la quasi-totalité des îles, comme les Baréales, les Canaries. La guerre civile a commencé. Profitons-en pour faire un point sur les factions en présence. Côté nationalistes, le mouvement est constitué par la phalange, les carlistes monarchistes, la SEDA, les forces armées stationnées au Maroc ainsi qu'une partie de l'armée régulière. Un ensemble cohérent, organisé, obéissant au généralissime Franco, à l'exception notable de la marine dont les équipages ont refusé de se joindre au soulèvement et de l'aviation qui, eux, restent fidèles à la République. Côté républicain, c'est un poil plus compliqué. En fait, les organisations de gauche restent fidèles à la République, mais elles n'entretiennent pas les meilleures relations du monde. C'est marrant parce que ça me rappelle la gauche actuelle en France, mais désolé, je m'égare et j'avais promis de ne pas faire de politique. On trouve donc réuni la Confédération Nationale du Travail, CNT, anarchiste, le Parti Ouvrier Espagnol et son syndicat l'Union Générale des Travailleurs, UGT, et le Parti Communiste Espagnol , pour ne citer que les principaux. Une partie de l'armée est également restée républicaine, et elle est rebaptisée en octobre Armée Populaire de la République Espagnole. La tentative de coup d'état pour tous ces groupes, c'est également l'occasion de faire la révolution, mais chacun selon sa propre conception. Des milices se créent de tous les côtés pour la défense de la République, mais sans réelle coordination. C'est donc un peu, voire beaucoup, le bordel. Militairement, la guerre commence par un statu quo. Les nationalistes disposent d'environ 15 000 officiers, 40 000 légionnaires, 30 000 gardes civils, 30 000 miliciens carlistes et 70 000 hommes de l'armée régulière. Mais ces derniers sont peu fiables, souvent de jeunes recrues, peu entraînés, et pour certains, plutôt sympathisants républicains. Les républicains, quant à eux, sont organisés principalement en milices. Celle de la CNT compte environ 50 000 hommes, l'UGT 30 000, le PCE 10 000 et le PUM 5 000. En plus de ça, 12 000 policiers sont restés loyaux ainsi que quelques milliers de soldats. Ce sont en définitive les puissances étrangères qui vont entraîner le basculement de la guerre. L'Italie envoie aux nationalistes un corps de volontaires dont on estime l'effectif à 50 000 hommes en 1937. En plus de ça, elle leur fournit des avions, des navires, des chars et près de 200 000 armes ainsi que des munitions et du matériel divers. Pas un petit coup de main quoi hein ! L'Allemagne n'est pas en reste. La Légion Condor, force aérienne d'environ 6 000 hommes, est détachée en Espagne. Avec elle, des avions, des panzers ainsi que des canons et des fusils. Mais je vous demanderai de prendre ces chiffres avec quelques pincettes parce que personne n'est d'accord là-dessus. Si l'Allemagne et l'Italie fasciste souhaitent tout naturellement venir en aide aux forces franquistes, les républicains de leur côté sollicitent l'aide matérielle de la France à laquelle l'Espagne est liée par un traité commercial. En plus de ça, un autre front populaire, celui de Léon Blum, est au pouvoir en France. L'intervention française semblait donc naturelle, mais deux facteurs vont faire pencher la balance en faveur de la non-intervention. D'une part, l'opinion publique française qui est majoritairement opposée à une quelconque aide à la république espagnole. Désolé les gars. En effet, la gauche est en grande majorité pacifiste et se refuse à s'engager de quelque manière que ce soit dans le conflit. Quant à la droite, elle voit d'un mauvais œil cette république de bolcheviques. D'autre part, l'Angleterre est fermement opposée à l'intervention. Désolé les gars. Or, Blum fonde sa politique étrangère sur l'entente franco-britannique et il ne veut pas risquer de froisser son allié. Malgré ça, le premier ministre français préfère éviter que l'Allemagne et l'Italie considérées à juste titre comme dangereuses pour la paix en Europe ne puissent aider les forces rebelles. D'où l'idée d'un embargo général contre l'Espagne sur l'application duquel veille un comité de Londres auquel participent français, anglais, allemand, italien et russe. Bon voilà une bonne idée, non ? Non, pas du tout les gars. L'embargo peut sembler un bon compromis. Mais en réalité, il aura totalement l'effet inverse à ce qu'attendaient les français et n'impactera réellement que les républicains. En fait, les Allemands et les Italiens s'assurent que ce comité de Londres n'ait aucun pouvoir de décision et passe allègrement outre l'embargo, notamment grâce à des sociétés écrans. La non-intervention ne s'applique donc en réalité qu'aux alliés. Désolé les gars. La position de l'URSS est un peu particulière. Passant également outre l'embargo, les soviétiques décident de fournir en armes matérielles et personnelles la République. Mais cette aide se révèle à double tranchant. En pleine période de purge stalinienne, l'URSS prend appui sur le parti communiste espagnol et s'emploie à écarter et discréditer les factions qu'elle juge contre-révolutionnaires. Principalement les trotskistes, du parti ouvrier d'unification marxiste et les anarchistes de la CNT. Pour ne rien arranger, la République espagnole fait évacuer de Madrid les réserves d'or de la banque centrale, devant la proximité des rebelles. Et ça, en théorie, c'est une très bonne idée aussi. Mais on le voit depuis tout à l'heure, dès qu'il y a une bonne idée, ça devient assez rapidement de la merde. Parce que si protéger les réserves d'or, c'est bien, il est plus discutable de les confier à l'URSS. Du coup, les russes obtiennent un précieux levier qu'ils vont pouvoir activer pour s'assurer de l'obéissance des dirigeants républicains. Bravo le vaut ! En dépit du jeu politique des nations, la République voit tout de même affluer à son secours tout un tas d'individus isolés qui proviennent de partout. Anarchistes, trotskistes, communistes ou fervents défenseurs de la démocratie, en tout, plus de 50 000 volontaires sont organisés dans les brigades internationales, officiellement créées en octobre 1936. On y compte entre 10 et 15 000 Français, 5 000 Allemands et Autrichiens, 3 000 Italiens, 2 500 Américains, 2 000 Britanniques, ainsi que des Belges, des Canadiens, des Irlandais, des Yougoslaves. Après l'échec du coup d'état total et l'impasse militaire qui en découle, les nationalistes sont plus remontés que jamais. Ils profitent de l'arrivée des premiers renforts allemands pour transférer en août 1936 les troupes du Maroc sur le continent, puis lancent une offensive en direction de Madrid. Les rebelles prennent Bajados le 14 août et arrivent à proximité de la capitale espagnole. Mais au lieu de foncer sur Madrid, Franco préfère détourner ses troupes vers Tolède le 21 septembre, où les cadets de l'école militaire, qui sont de son côté, sont assiégés depuis le début de la guerre. Madrid est pour l'instant sauvée. La décision de Franco peut paraître incompréhensible, mais elle est dictée par des raisons politiques plus que militaires. Sauver les assiégés de Tolède lui permet d'affermir son image de héros et de solidifier le moral des nationalistes. Bref, faut pas se cacher que ça peut être une erreur stratégique majeure puisque les républicains profitent du répit pour organiser la défense de la capitale. Ce qui n'empêche pas les nationalistes de prendre dans le même temps, au nord du pays, la ville frontalière d'Iroun suivie de Saint-Sébastien. Le Pays basque, républicain malgré l'implantation importante de l'église, est également encerclé. Faute de supériorité nette, les deux camps campent à présent sur leur position et une guerre de retranchement se met en place. Cette alternance entre offensives et statu quo va durer tout le conflit. Durant la guerre d'Espagne, on retrouve des personnalités assez atypiques, comme George Orwell, l'écrivain auteur du célèbre 1984. Il participe à la guerre dans les milices du POUM, le parti ouvrier d'unification marxiste. Et ce qu'il nous dit de la situation est assez évocateur. Il parle d'une guerre de tranchées au cours de laquelle les deux camps, installés à 300 m l'un de l'autre, passaient surtout leur journée à se crier des insultes et à tirer quelques balles sans conviction. Ah c'est marrant parce que ça me rappelle la c****, faut que j'arrête un peu avec cette blague. L'offensive rebelle ne reprend qu'en février 1937, avec une première poussée sur Madrid. Première véritable bataille avec du matériel de guerre, celle-ci tourne en faveur des républicains grâce aux chars soviétiques. Franco, malgré les conseils allemands, ne souhaite pas utiliser ses blindés pour des opérations de pénétration rapide. Et non, la blitzkrieg attendra encore quelques années pour montrer son efficacité. Une seconde offensive, cette fois-ci avec l'aide des divisions motorisées, a lieu en mars. Si les nationalistes semblent prendre le dessus, les conditions météo favorisent l'aviation républicaine qui pilonne les troupes ennemies. Nouvelle retraite, et Madrid tient toujours. Dans le nord, la situation est plus critique. Encerclée, le Pays Basque et sa capitale tombent le 19 juin. La République espagnole est cependant secouée de l'intérieur. Si l'on revient un peu en arrière, le coup d'état de juillet précipite la constitution en milice des organisations politiques. Des armes sont distribuées aux civils, qui forment un ensemble assez disparate de volontaires, et ce sont ces milices qui tiennent tête aux nationalistes durant l'année 1936. Mais l'entente entre anarchistes, trotskistes, socialistes et communistes est assez précaire. Chaque colonne de volontaires agit de manière autonome, et il s'avère très compliqué de coordonner une contre-offensive cohérente. Pour ne rien arranger, les miliciens ne sont pas prêts à se soumettre à la rigueur militaire. Beaucoup tiennent à rentrer dormir chez eux le soir, rechignent à creuser des tranchées ou à monter la garde. Buenaventura de Ruti, figure de l'anarchisme espagnol, déplore ce manque de détermination. Le bébé malade, la femme qui accouche, la mère mourante, autant d'excuses pour rentrer chez soi. L'efficacité militaire en prend donc un coup. Mais pour les organisations révolutionnaires, c'est le prix à payer pour mettre en place une nouvelle organisation sociale. A l'intérieur même de la république, anarchistes et trotskistes font la révolution. Au sein des milices, s'il existe encore des grades, tout le monde reçoit la même solde, et les officiers n'ont qu'une autorité opérationnelle. Les milices veulent être le premier lieu de réalisation de la société sans classe. George Orwell assiste d'ailleurs à une scène plutôt cocasse. Lors de l'entraînement à Barcelone de jeunes recrues, l'une d'entre elles jette au sol le bâton qui simulait un fusil et se dirige vers la sortie de la caserne en grommelant que ses exercices l'emmerdent et qu'il est venu pour se battre. C'est l'officier en charge qui doit lui courir après en le suppliant de revenir. Une situation assez étonnante qu'on voit rarement dans les films de guerre. La révolution est également en action dans les campagnes, principalement en Catalogne, où les agriculteurs collectivisent des terres. De la même manière, les ouvriers s'emparent des usines chassant les propriétaires vers le camp nationaliste. Pour la CNT et le POUM, la guerre civile doit être l'occasion d'appliquer leurs principes politiques, et la révolution est tout autant importante que la victoire contre le franquisme. Mais tout le monde ne l'entend pas de la même oreille, et en particulier le Parti communiste espagnol. Sous l'influence de Moscou, une campagne est lancée pour affaiblir les partis révolutionnaires. Les communistes veulent surtout forcer les milices à rejoindre l'armée régulière pour regagner un certain contrôle politique. Ces tensions culminent le 2 mai 1937, lorsque la CNT s'empare du central téléphonique de Barcelone. En réaction, les communistes sortent les armes suivies par la CNT et leurs alliés du POUM. Pendant 4 jours, Barcelone est le théâtre d'affrontements internes. Finalement, la CNT et le POUM capitulent le 7 mai, le POUM est dissous dans la foulée. Le 17 mai, un nouveau gouvernement est formé, avec à sa tête le socialiste Juan Negrin, au sein duquel les communistes et les modérés détiennent tous les portefeuilles ministériels. S'ensuit une vaste opération contre-révolutionnaire dont la CNT ne se remet pas. Le projet du PCE se concrétise et l'armée incorpore finalement les milices. Bravo les cocos ! La fin de la guerre est un inexorable grignotement du territoire républicain par les rebelles. Le dernier affrontement majeur se déroule durant l'hiver 1937. La ville de Teruel forme une tête de pont nationaliste qui gêne la communication entre Madrid et Barcelone. L'armée républicaine lance une attaque pour reprendre la cité. Si Teruel est prise dans un premier temps, une contre-offensive nationaliste met en déroute les républicains. Les conséquences sont dramatiques. Ce qui devait être une victoire fondatrice se transforme en large défaite. Les pertes importantes ouvrent le chemin vers Barcelone, qui tombe en février 1939, bientôt suivi de Madrid. Le 1er avril 1939, Franco fait diffuser sur toutes les ondes radios un communiqué annonçant sa victoire définitive. Les chiffres des victimes de la guerre d'Espagne sont difficiles à établir faute de sources fiables, mais je vais quand même tenter, avec un gros râteau, de vous les présenter. Entre 100 000 et 250 000 soldats sont tombés au combat. Les violences contre les civils, côté nationaliste comme côté républicain, ont fait entre 120 000 et 220 000 victimes. On estime entre 40 000 et 60 000 les morts suite à la famine et au bombardement. Bombardement dont le plus célèbre est sans aucun doute le massacre de Guernica en avril 1937, peint par Picasso et qui deviendra un symbole de la barbarie franquiste. Enfin, certaines sources estiment à 200 000 le nombre d'exécutions des vaincus entre 1939 et 1943. La guerre a frappé aussi bien sur le champ de bataille que parmi la population. La guerre d'Espagne a également des conséquences non négligeables pour le reste de l'Europe. Tout d'abord, le conflit a définitivement rapproché l'Allemagne et l'Italie, qui signent le traité fondateur de l'Axe le 1er novembre 1936. Cela leur a permis également de tester en conditions réelles leurs matériels et leurs troupes. Diplomatiquement, les pays alliés ont affirmé leur volonté pacifiste, et donc leur faiblesse, aux yeux des pays fascistes. L'URSS, elle, n'a pas réussi à implanter un pays satellite en Europe de l'Ouest. Elle se retrouve donc isolée, ce qui explique peut-être que le pacte germano-soviétique étant partie dû à la défaite des républicains espagnols. Mais ça, c'est une supposition ! Pour l'Espagne elle-même, enfin, c'est le début d'une dictature de presque 40 ans. Cependant, avec un pays exsangue, Franco ne rallie pas l'Axe et se voit contraint de rester officiellement neutre pendant la seconde guerre mondiale, même s'il leur file un petit coup de main sous la table. Et on s'en doute, un deuxième front au sud de la France, ça aurait bien arrangé Hitler ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode assez complexe sur le plan politique, et merci à Romain Frugier avec qui je l'ai préparé et qui a fait une grosse partie du taf. Si l'épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon boulot et celui de l'équipe, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et on est aussi présent sur Utip et Tipeee, les liens sont dans la description. Depuis peu, vous pouvez aussi directement soutenir sur Youtube avec le bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo, ou en allant faire vos emplettes sur la boutique intégrée elle aussi en dessous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et on se dit à la prochaine ! Bisous !